Alléluia, Alléluia, bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante moyen, il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia, nous allons présenter ce mot au Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je veux bénir ton Seigneur, en ce jour béni. Je vais t'élever, je vais t'élzater, je vais te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu, parce que tu es roi, parce que tu es Seigneur, tu es fidèle, tu es juste, bon. Tu es miséricordieux, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le roi des rois, Dieu Tout-Puissant. Tu es notre bannière, notre forteresse et notre salut. Béni sois-tu au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Voilà, venez sur Moyet-TV, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous, que la grâce du Seigneur abonde et s'y rapporte sur vos vies. Alléluia, Jésus-Christ, c'est si bon, si merveilleux, Amen. Amen, que son nom soit béni. Voilà, nous allons prendre Daniel 2 et nous allons lire le verset 21. « C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Alléluia, que le nom du Seigneur, Jésus-Christ, soit béni. C'est notre Dieu qui établit les rois, c'est lui qui établit les humains sur toutes les personnalités. C'est Dieu qui les établit. Alléluia. Que son nom soit glorifié, que son nom soit élevé, magnifié, que Dieu soit avec toi ce matin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Je vais dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur est avec toi, que Dieu te localise de l'endroit où tu es et qu'il te bénisse, qui te rénouvelle, qui te régénère, qui te fortifie. Notre Dieu est tout puissant. Alléluia. Je suis débordée de joie parce que je connais Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu voir ce jour, malheureusement. Mais Dieu nous fait grâce. Il faut lui rendre toute la gloire. Alléluia. Le Seigneur est tout puissant. Je vais vous dire quelque chose ce matin. Que tous les Ivoiriens écoutent ce que nous disons. Que tous les Ivoiriens écoutent les prophètes, les prophétesses. Que tous les Ivoiriens écoutent ce que le Seigneur nous dit. Que tous les Ivoiriens prient et que le Seigneur aussi leur montre des choses cachées, des choses à venir pour notre pays. Alléluia. Que le Seigneur relève ta grandeur. Amen. Que le Seigneur bénisse ta vie et celle de tes enfants, de tes parents. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Je vous avais dit autrefois, je vous avais dit, regardez les autres vidéos. Je vous avais dit que la Côte d'Ivoire est en train d'être prise. Sinon, la Côte d'Ivoire est déjà, ce n'est plus aux mains des Ivoiriens. Parce qu'on n'a pas d'investissement. Il n'y a pas les Ivoiriens. Je ne sais pas quel Ivoirien qui a une grande société comme ça, qui embauche les gens. Moi, je n'en connais pas certainement que, bon, quelques-uns. Voilà, j'ai dit quelques-uns. Mais la majorité de tout ce que nous avons vient des Libanais, des Syriens, des Tunisiens, des Algériens, des Français, des Camerounais, de tous les... Ça veut dire que je veux dire que tous les business, toutes les sociétés en Côte d'Ivoire appartiennent aux étrangers. Et de cela, vous voyez au marché, nous achetons des légumes, tout et tout là-bas. Vous voyez, les Libanais sont en train de s'investir. Ils sont maintenant dans les marchés. Ils ont des malles, ils ont des grands, grands, grandes surfaces, des marasins. Ils vendent le gombo là-bas. Ils vendent le piment, ils vendent les vivriers, tout ce que nos sœurs vendent au marché. Ils le font. Voilà, donc pourquoi aller se fatiguer au marché d'Algamer ? Se salir alors que tu peux trouver ça dans un magasin, juste à côté de toi. Ils vendent le manioc, l'ignable, ils vendent tout. La Tchèque, ils vendent tout dans ces magasins-là. Comme en Europe, comme aux États-Unis, en Russie, à Londres. Ce que nous voyons, tout se fait maintenant au pays, en Côte d'Ivoire ici. Donc, vous voyez, les femmes, nos mamans, nos sœurs, nos enfants qui sont au marché vont perdre ce commerce-là. Vous voyez, ça veut dire que les gens ont tout pris. Il y a des Chinese malls maintenant, des malls, les grandes surfaces des magasins, des malls des Chinois. Qui vendent du djumbre, djumbre déjà écrasé. Qui vendent du gombo. Djumbre, c'est le gombo sec. Qui vendent le croix-là. Ils vendent les placalis. Ils vendent tout dans les magasins. Donc, moi, je ne peux pas aller à Gamay, faire mon marché. Je préfère faire juste à côté de moi. Même si ce ne sont pas des Ivoiriens qui vendent ce que nous payons au marché. Pourquoi ne pas payer avec eux ? J'ai plusieurs fois dit aux Ivoiriens, à nos frères et sœurs, surtout chrétiens. Parce que les musulmans, ils s'entendent. Mais nos frères, nos sœurs et frères chrétiens, ce n'est pas facile quand on donne des idées. Et chacun veut faire son magasin. Mais tu ne peux pas. Puis aujourd'hui, les petits magasins, les bicoques, les gens le font à 100 000 francs, le magasin. Alors, tu ne peux pas payer un magasin à 100 000 francs. D'autant plus que les mêmes habits, là, tu trouves au marché de Yopougon, à 2 000 ou 3 mètres dans ton magasin, tu les fais à 10 000 francs, mais qui va aller te trouver là-bas pour acheter ? Alors, si nous nous mettons ensemble, nous pouvons réaliser des grands rêves. Nous pouvons réaliser nos rêves. Puis je sais dire que les rêves étaient symboles. Pourquoi ne pas faire ? Pourquoi ne pas rêver en nous mettant ensemble ? Aujourd'hui, les chrétiens, je vois les musulmans sur la surface, ils vendent tout. Les musulmans sont sur le marché. Ce sont eux qui ont pris le marché. Vous allez voir, demain, c'est le Ramadan. Les marchés seront fermés. Pourquoi ? Parce que le marché est aux mains des musulmans, de nos frères du Nord et des étrangers. Donc, les chrétiens sont là comme ça. Ça me fait honte quand je constate ce fait. Et depuis les années 2000 et autres, je disais, voici ce qui va se passer. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble ? Écoutez-moi, je vais vous rendre un petit témoignage. J'ai fait une association comme ça. J'ai dit qu'on allait se mettre ensemble pour vendre de la ticket. À ma grande surprise, il y a une dame qui m'appelle. Elle me dit, maman, je dis qu'on allait faire un téquet. J'ai dit oui. J'ai fait tout le papier. J'ai déposé à la présidence en son temps. Elle m'appelle. Elle m'a dit, ah, maman, est-ce que tu sais que quand on finit de faire les réunions là, les gens font des réunions derrière toi, qu'ils disent que les barulés ont déjà gouverné. Donc, eux, ils vont se mettre ensemble et ils vont prendre leur idée là pour donner au président. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait, c'est ce qui a été fait malheureusement. Le président Gbagbo a été démis de ses fonctions. Il y a eu la guerre et tout est tombé à l'eau. Vous voyez toutes ces méchancetés. C'est tout ça qui fait que nous, ils ne voient rien. Nous n'avançons pas. Puisque nous nous sommes mis ensemble. Et nous avions décidé ensemble. J'ai dit, voici l'idée que j'ai eue. Nous allons nous mettre ensemble pour faire travailler le manioc. Mais vous voyez, après plusieurs réunions, plusieurs mois, ils se sont retirés et ils disent, bon, nous, c'est nous qui sommes là. Voilà, donc nous allons prendre cette idée et nous allons faire. Mais ça a échoué. Vous voyez, c'est Dieu qui fait toutes choses. Voilà, il ne faut pas se voiler la face. Voilà, les chrétiens aiment beaucoup ça. Alors qu'en son temps, j'avais dit à quelqu'un, je ne fais pas la... Voilà, un non-chrétien. Voilà, je vais dire comme ça, un non-chrétien qui était dans le groupe. Il m'a dit, mais maman, moi je suis prêt à financer ce projet à 100%. Vous voyez, un non-chrétien. Mais j'étais tellement déçu de nos frères là, je lui ai dit que ça va, qu'on va attendre. Il dit, ok, vous voyez, c'est méchant. Mettons-nous ensemble, vous partez, vous passez derrière, vous partez faire autre chose. Voilà, je vais dire aux chrétiens, c'est tout ça qui nous met en retard. Voilà, on a des idées, mais on ne veut pas aider le frère à évoluer, à réaliser son rêve. Tu peux me donner un million ou bien 500 000 francs, je réalise et puis je te rembourse. Ou bien nous sommes ensemble, tu es partenaire avec moi. On se partage, on fait les papiers, les clauses du contrat et on se partage les bénéfices. Mais les chrétiens veulent avoir leur nom, bon, si tu appelles Quadio, voilà, ça c'est le magasin Quadio qui habite juste à côté de M. Sissé, ça c'est le magasin Seri qui habite juste à côté de Hawa et ainsi de suite. Non, ça ne se fait plus. Regardez, les Libanais, ils sont ensemble, les Libanais sont ensemble. Vous voyez pourquoi les Juifs prospèrent ? Avant quand l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, Daniel Kedem, voilà, ce monsieur nous a beaucoup enseigné, il nous a beaucoup donné des... parce que bon, moi je ne connais pas Israël, mais il nous a toujours dit, à chaque réunion, il dit, voici comment ça se passe dans notre milieu. Tu ne vas jamais voir un Juif en train d'acheter quelque chose qui n'est pas des Juifs. Ils font tout ensemble. Et c'est pour ça qu'ils tiennent le monde. En réalité, ils tiennent le monde. On dit que c'est les États-Unis, la Chine, mais c'est Israël. Bon, je vais bénir le nom de Jésus. Et chrétiens, mettons-nous ensemble, les temps sont durs. Les chrétiens peuvent s'acheter des lopins des terres. Vous voyez, les gens sont en train de brader nos terres. Ce n'est pas l'État seulement, mais les propriétaires terriens sont en train de vendre. Chrétiens, nous pouvons acheter puis réaliser nos rêves. Nous pouvons faire aussi, faire des malles, construire des malles, construire des maisons en location. Tout le monde vient en Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas faire ? Pourquoi nous sommes là ? Les chrétiens prennent leur argent pour aller déposer dans les... Comment on appelle là ? Voilà, ils prennent pour aller déposer en euros, partout. Mais nous sommes là, les chrétiens sont là. Ils ont des milliards, ils attendent. Ils sont là, les milliards sont là, mais le jour que tu seras fini, tu vas avoir des problèmes parce que chaque jour, tu enlèves 100 francs de dents ou bien 1 francs de dents. Ça, je suis en train de diminuer. Voilà. Donc, je veux dire aux chrétiens de nous mettre ensemble pour réaliser nos rêves. Alléluia. Nous pouvons faire des magasins, beaucoup de magasins. Mais je dis, nous sommes partis au marché de Jodagame. Je suis sans musulmane, je suis sans vendeur, je veux dire, sans vendeur. Il y a peut-être 5 personnes qui ne sont pas du Nord. Ceux qui nous ont sauvés, ce sont nos sœurs gouraux qui les vivraient. Ce sont nos sœurs-là qui nous ont sauvés. Sinon, il n'y a personne. Oui, personne, personne. Même quand vous allez chez les vendeurs de viande, mais ils sont tous du Niger et du Nigeria. Ce sont eux qui tiennent la filière de bouchers, là. En son temps, il y a eu, ils ont formé, le lycée hôtelier a formé, avait formé des jeunes gens, des Ivoiriens pour être débouchés. La première bouchère, elle s'appelle Mlle Yaô, quelque chose là. Elle vient de Oumé. Mais je vais vous dire quelque chose. Même pour faire son stage, les gens ont réfugié. Sauf, il y a un Anango qui est à Makori qui lui a dit je vais te référer à mon frère. Ce Nago-là, c'est lui qui a conduit mafieux sur son frère et il l'acceptait malgré lui. C'était lui qui était le patron et il a fait venir son frère du Nigeria pour diriger son business. Vous voyez, les autres n'ont pas pu avoir des stages. Elle a envoyé tout le monde prier avec moi. Donc, ils ont commencé à se caser dans les supermarchés comme au Sokossé où on vend la chacutérie, le poisson. C'est là-bas qu'on les a casés. Vous voyez ? Donc, je vais dire que je ne vois rien de se réveiller. Je vais dire à toute la Côte d'Ivoire de se réveiller que le Seigneur nous bénisse. Je suis un peu déçu quand même. Ça se sent dans mon langage, dans mon parler. Je suis triste. Pourquoi ? Parce que c'est vrai, la Côte d'Ivoire est aux mains des étrangers. Parce que 51% de tout ce que nous avons en Côte d'Ivoire appartient aux étrangers. Mais nous pouvons faire mieux en nous mettant ensemble, en barrant le chemin aux étrangers. Et nous allons parler après. Parce que j'ai eu beaucoup d'informations sur ces choses-là. Donc, je veux vous faire savoir que étant chrétien, nous devons faire le commerce, nous devons construire des hôtels, nous devons construire des malles, mais à condition qu'on se mette ensemble. Je tire mon chapeau au... Il y a un référent, je crois, au pays, dans notre pays ici, qui a des taxis et autres. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons terminer par la prière. Notre Père, tu es le premier businessman. Seigneur, je vais te dire merci. Touche le cœur des chrétiens afin que nous soyons ensemble, nous réalisons ensemble. Papa, je vais te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu. Béni sois-tu. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je prie. Amen, 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 Amen. C'est votre sauvante moyenne. Au revoir. Au revoir.